Coucou à tous alors aujourd'hui je vais faire un petit tuto d'embellissement ça sera des petits papillons donc ce tuto ne vient pas de moi je l'avais vu sur une chaîne donc c'est de CatichouScrap et c'est inspiré des petits papillons de chez Prima donc je vais vous montrer comment les réaliser et j'en ai fait d'autres avec des pistils je sais pas si vous voyez donc là c'est un petit clin d'oeil pour moi donc c'est un petit papillon mauve avec des rayures pour le zèbre alors là on va faire un papillon comme ceci j'espère que vous allez bien voir parce que c'est pas la première fois que je fais la vidéo donc je vais essayer de je sais que je dois filmer ici donc et j'ai fait aussi je vais vous montrer donc on va faire un papillon comme ceci donc avec les pistils et on va faire un papillon avec du fil métallique donc on va faire un gros comme ça j'en fais des petits aussi donc j'en fais des tout petits comme ceci mais c'est il faut être très minutieux donc je vais faire les plus gros avec vous et sinon pour les petits donc je prends ce fil là et pour les plus gros ben je prends le fil comme ça de chez action donc on va commencer à faire un papillon comme celui-ci et après celui-là alors je remonte un petit peu alors moi j'ai fait des des papillons d'avance donc avec ce ce dies là sinon vous pouvez faire aussi avec la perforatrice de chez stampin up si vous les avez si vous ne l'avez pas vous pouvez me la commander un petit claveuil non je serai je rigole fait ce que vous voulez donc voilà donc après vous avez plein de deux d'ail cinq papillons tout ça bon d'abord donc je prends les deux papillons celui ci je le plie comme ceux ci pour pouvoir de coller mais avant je prends un pistil alors là je vais prendre un pistil j'ai pris rose voilà donc on plie en deux moi je le laisse pas dépasser moi je le laisse pas dépasser après si vous voulez laisser dépasser c'est parce que moi je trouve qu'il n'y a pas assez de donc je le laisse pas dépasser après c'est en fonction des papillons vous avez un donc je plie en deux comme ceux ci et je prends de la colle alors ma colle on va prendre 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 celle ci alors j'en mets sur le papillon là je mets le pistil on éteins un petit peu la colle pour ça colle bien voilà que ça bouge pas après on remettra bien et de l'autre côté j'en mets un petit peu pour coller après vous prenez votre papillon au dessus le pistil moi après vous essayez de bien superposer votre papillon comme ceci vous appuyez pour que ça colle voilà après vous prenez après vous prenez votre couloir et la première elle vous la courbe un petit peu et vous faites pareil pour l'autre voilà voilà le papillon et après on va ajouter des strass après vous pouvez mettre vous n'êtes pas obligé de mettre des strass bon là j'ai mis des strass on peut mettre du du nouveau alors mettre celui là j'ai mis des strass après vous laissez sécher bien sûr là j'ai pris le rhubarbe crummel voilà vous avez votre premier papillon comme ceci après vous pouvez prendre des chutes de papier là le papier que j'ai utilisé c'est alors je l'avais sorti tout à l'heure c'est ce papier là alors c'est le papier sketch donc il est fin et moi je tamponne ma l'agit d'un tamponné le temps pour le stampin up celui ci j'avais acheté il ya deux ans je un fond rose alors là on va pas faire de petits on va faire le gros comme ceci bon je vais vous montrer donc on va prendre des chutes de papier alors donc là j'ai une chute de papier comme ceci on va essayer trouver une chute de papier je prends de celle ci avec les petits pois alors je prends mon petit mon petit days je prends ma petite machine de découpe ça va faire du bruit je crois je prends ma petite machine de découpe alors alors sur celui là on peut on peut l'ancrer avant moi c'est ce que je vais faire je crois alors je prends l'encre grappe gourmande moi j'encre toujours celui là qui est au dessus pas celui là qui est en dessous sauf si j'ai envie de le colorer et là comparé à l'autre on peut coller tout de suite sur sur l'autre partie alors je colle là je centre bien bien sûr il temps que ça sèche on fait avec le pli doigt alors après on va prendre le fil donc si j'aurais fait un petit j'en prendrai huit centimes m mais comme je fais un grand je vais en prendre douze centimètres donc là on va prendre donc vous prenez le filin de chez action moi j'en ai du noir du vert marron du rose du tour et et j'en donc là je prends du doré et en petit en petit j'en ai des comme ça des fins au doré argenté alors on va prendre douze centimètres donc vous aurez besoin donc une pince coupante et vous aurez besoin une pince comme ça pour les bijoux c'est arrondi donc on coupe douze centimètres et après on l'a on le plie en deux on essaye de bien centré et en bas comme ça on prend la pince à bijoux on la met au bout c'est voir si vous mettez au plus au bord vous aurez un petit un petit rond après c'est selon vous selon votre bout moi je le fais petit et vous appuyez pour arrondir je sais pas si vous voyez bien mais j'appuie comme ça ça fait un petit rond au bout c'est pour bloquer la perle celui vous aurez besoin de perles alors vous remettez bien les fils comme ça vous avez plus ou moins un rond c'est après vous choisissez les perles alors moi je prends les perles je vais vous faire bouger désolé je prends les perles de chez action alors je prends pas les petites mais je prends les grosses alors du coup là on va prendre donc j'ai pas de mauve j'ai envie de prendre les crèmes on les range alors en fonction des donc en fonction de en fonction de la largeur là ici vous mettez des perles parce que là ceux d'action en fait s'il y en a des grosses il y en a des plus petites donc vous essayez de prendre le même la même largeur en fait après c'est pas facile regardez là elle est plus fine donc je prends une autre et vous passez dans les deux fils bien sûr je vous ai pas dit vous passez dans les deux fils comme ceci et normalement moi il m'en faut quatre c'est ça et moi j'en mets quatre donc voilà vous allez devoir le coller comme ceci sur votre papillon voilà mais avant de le coller on va déjà mettre pour que ça évite de bouger les perles enfin il y en a que ça tient mais moi je préfère mettre du glossy entre les perles on ne va pas tenir tout de suite mais par la suite ça ne va plus bouger donc entre chaque perles je mets du glossy donc je fais glisser hop non malouine demande si j'ai terminé ma vidéo pour pouvoir mettre le son de la télé et j'en mets là bien sûr d'habitude moi j'attends avant de tourner pour faire les antennes mais là c'est un petit tuto donc je vais le faire tout de suite d'abord je range mes perles hop j'espère que j'explique bien j'ai pas l'habitude de faire des petits tutos et après on prend la petite pince là après si vous en avez pas vous pouvez le faire à la main parce que c'est juste pour tourner je me suis aperçu là qu'il y avait un côté plus long que l'autre donc je prends ma pince donc si vous n'avez pas de pince comme ça dans les trucs à perdre de chez action il y avait cette pince là et elle est coupante ici du coup je rectifie je vois pas clair avec celle là je préfère celle là je mets à niveau donc on va prendre de ce côté là on va prendre sur le bord après c'est à vous de voir si vous voulez une petite un petit cercle ou un plus gros moi je le fais comme ça comme ça et quand vous avez fait ça vous prenez et vous tournez comme ça je vous montre mais c'est pas évident d'habitude je le fais vers moi donc ça tourne pas comme je veux donc je vous montre donc je tourne jusqu'en bas ça sera pas les mêmes des deux côtés après c'est à vous de voir vous regardez sur le papillon là ça suffit après si vous voulez plus là juste comme vous voulez vous retournez votre petit truc et vous faites pareil de l'autre côté mais dans l'autre sens pour vous ce sera dans le même sens puisque je l'ai tourné et pareil des fois ça rentre dans les deux côtés voilà et vous tournez je profite que j'ai pas mal à la main pour faire la vidéo donc c'est déjà la deuxième fois que je la tourne parce que vous voyez pas tellement donc si vous voyez la vidéo c'est que j'estime que vous voyez bien donc voilà j'ai fait les deux antennes vous voyez c'est pas les mêmes mais c'est pas très grave bon les perles bougent encore un petit peu mais c'est pas sec c'est normal et après on prend et on va mettre du glossy alors là on peut en mettre j'en mets sur le sur les perles vous prenez là et vous mettez j'en mets j'en mets j'en mets généreusement j'en mets généreusement pas non plus une tonne voilà et je colle sur mon papier bien sûr il faudra laisser sécher parce que là ça tient pas du tout c'est normal le glossy il faut laisser sécher un peu plus longtemps voilà le papillon qu'il donne regardez moi le papillon que j'ai fait tout à l'heure que j'avais fait le tuto et ben je l'ai fait il y a une demi-heure et c'est sec voilà après vous pouvez rajouter des paillettes sur le papillon donc là je vais faire sur celui-là comme il est sec donc je prends le oui Wink of Stella de chez Stampin' Up et vous prenez le papillon et vous vous mettez des je sais pas si ça va se voir la vidéo mais moi j'aime bien mettre des paillettes voilà ça se voit plus sur les petits sur le petit c'est pareil c'est le même système c'est plus délicat parce que c'est plus petit mais sinon c'est pareil voilà voilà ma petite vidéo bon je vais laisser sécher j'espère que ma vidéo vous aura plu et n'hésitez pas à me faire partager les petits papillons que vous aurez réalisé je vous fais de gros bisous et à une prochaine pour un une prochaine vidéo pour un pour un nouveau tuto tuto pardon gros bisous merci merci